Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire des photos plus captivantes Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pour commencer, qu'est-ce que c'est une photo captivante ? Moi personnellement une photo qui me captive c'est une photo sur laquelle je m'arrête et je me dis Cette photo il y a un truc, il y a quelque chose qui attire mon attention Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer cet effet dans les personnes qui vont découvrir vos photos Avant de passer au conseil numéro 1, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait, pourquoi ? Parce que vous découvrirez tout plein de conseils Les photos, conseils vidéo, conseils montage vidéo, des cinématiques vidéo etc. Bref, je vous laisse découvrir par vous-même Le premier conseil que je vous donne pour créer des photos plus captivantes et des photos qui attirent l'attention C'est de vous poser une question importante qui est primordiale même lorsque vous allez faire les photos C'est de quoi s'agit-il ? De qu'est-ce que ma photo raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Si vous-même vous n'avez pas la réponse, les gens ne se poseront pas la question en fait Comment arriver à raconter une histoire au travers de votre photo qui va être prise ? Et bien c'est dans le conseil numéro 2 que je vous donne C'est d'ajouter un sujet à votre photo Parce que je vais vous montrer l'exemple d'une photo avec un sujet Qui pour moi raconte une histoire Et la même photo que j'ai magnifiquement nettoyée à Photoshop Où j'ai enlevé les sujets à merveille Bien entendu c'est ironique parce que je ne suis pas le meilleur photoshopper Et je ne souhaite pas l'être du coup Bref en tout cas comme vous pouvez le voir dans cette vidéo On voit l'exemple de avec et sans sujet Et je trouve que ça change complètement la photo Et je trouve que même la photo sans les sujets est complètement dénaturée Elle n'a plus même aucun sens C'est un simple coucher de soleil Alors qu'avec les sujets il y a vraiment pour moi une histoire qui se raconte Avec on voit deux personnes sur des planches de surf En train de regarder la fin de la journée De se raconter leur journée De se raconter peut-être leur vie Leur secret Loin de tout le monde Loin de la terre ferme Loin de ce côté rationnel On voit presque un lien très fort Parce que c'est quelque chose de très fort qui est partagé entre eux Et je trouve que du coup Le sujet vient complètement changer la dimension de ma photo Et à l'inverse avec cette autre photo que j'ai encore une fois nettoyée à photoshop Je vous montre avec et sans sujet On voit cette personne qui on ne sait pas vraiment ce qui se passe Qui lève la main avant de tomber dans le rouleau de la vague pour appeler au secours Bref on voit qu'il se passe quelque chose Ça raconte un truc qu'on essaie de comprendre en regardant le sujet Et s'il n'y a pas le sujet en fait ça devient une photo basique entre guillemets Ça reste une photo de paysage Ils ne sont pas vilaines c'est pas la question Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'histoire derrière Selon moi il n'y a pas d'histoire Et le sujet vient complètement changer la dimension de la photo Ça permet d'être plus captivant On en vient au conseil numéro 3 que je vous donne C'est de créer du mystère Le but de créer du mystère en fait c'est de dévoiler une scène De raconter une histoire sans trop la dévoiler en fait Que les personnes qui découvrent votre photo Puissent imaginer la suite Imaginer l'histoire Imaginer la scène Puissent faire vivre en fait au delà du cadre de la photo Et c'est là que le mystère entre en jeu Parce que du coup dans la lecture de la photo des personnes Les personnes vont s'imaginer tout un monde Toute une histoire qui sera peut-être pas celle que vous vous aviez imaginé Lorsque vous avez pris la photo Et c'est là que du coup la photo devient captivante Parce qu'on s'imagine tout un monde au travers d'un seul fragment de temps Et d'un seul cadre qui a été réduit lors de la prise du framing C'est important de créer du mystère au travers de votre photo En utilisant le sujet Et dans le conseil numéro 4 du coup Les lumières Parce que oui je vous conseille d'exploiter au maximum la lumière Pour arriver à faire des photos plus captivantes Et pour créer du mystère Pour raconter une histoire Parce que comme dans l'exemple de ces photos que je vous montre Où on voit cette fille qui est de profil face au soleil Où j'ai eu pas mal de bons retours sur Instagram D'ailleurs si vous ne me suivez pas du tout sur Instagram Je vous invite à le faire dès maintenant Ce sera fait Et en plus vous pourrez découvrir mes photos Voilà au moins c'est dit j'ai placé ma petite pub Bref en tout cas d'utiliser la lumière C'est très important Parce que du coup Moi j'utilise souvent la lumière en contre-jour Comme là avec la silhouette qui est devant le soleil Mon sujet est donc placé entre mon boîtier et la source de lumière Et ce qui vient de créer un contre-jour Et du coup ça m'a permis de pouvoir jouer avec la silhouette de cette personne On arrive à distinguer que c'est une femme Mais on ne voit pas plus d'informations sur cette personne On ne voit pas forcément ses expressions du visage etc Donc ça vient encore une fois créer du mystère Et du coup ça raconte une histoire à la fois Et je trouve que ça ajoute une dimension beaucoup plus captivante C'est pour ça que moi personnellement Je raffole de la photographie de silhouette Et c'est ce que je fais très souvent Que ce soit des silhouettes proches ou moins proches C'est un type de photographie que j'affectionne particulièrement Parce que je trouve que c'est très propice à raconter une histoire Et à chacun se réinventer l'histoire en découvrant la photo Ce qui est intéressant quand on joue avec la lumière Pour raconter une histoire, pour créer du mystère En fait c'est que si on utilise de la lumière Il faut à l'inverse utiliser l'absence de la lumière C'est à dire l'obscurité Soit dans les silhouettes comme je le disais Ce qui peut du coup accentuer ce côté mystérieux Ajouter du mystère Et orienter le regard dans une direction En fait la lumière forcément ça fait tout en photo Mais quand elle est plus distincte Ça peut encore ajouter une dimension au rendu visuel de la photo On en vient au dernier conseil que je vous donne Pour réaliser des photos plus captivantes Il s'agit de travailler vos compositions Parce que c'est une notion qui est indispensable dans la photographie Il y a de nombreux outils de composition De nombreuses règles de composition Plus ou moins respectées Généralement il y a des recettes qui marchent à tous les coups L'utilisation de la règle des tiers J'avais fait une vidéo si jamais ça vous intéresse Sur la règle des tiers Pour savoir comment l'utiliser Comment s'en servir Qu'est-ce que c'est déjà Et il y a beaucoup d'autres règles de composition La composition par la symétrie Le minimalisme L'espace négatif Il y a le nombre d'or Avec la spirale d'or notamment Il y a de nombreuses règles de composition Et d'outils de composition Qui peuvent vous permettre d'avoir une harmonie visuelle Et qui dit une harmonie visuelle Dit que l'attention va être plus facilement captivée sur vos photos Si jamais ça vous intéresse Je ferai des vidéos spécifiques A chacune de ces règles de composition Déjà pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Comment les utiliser Et comment peut-être les associer Ou au contraire savoir dans quel contexte les utiliser Pour voir ces prochaines vidéos qui seront très utiles J'en suis certain Je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait N'oubliez pas de venir vous abonner à mon profil Instagram Parce que vous verrez mon travail photo quotidien Parce que je poste tous les jours quasiment Voilà j'espère que ça vous a plu J'espère que cette vidéo vous aura servi Que ça vous permettra de peut-être passer un cap Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me soutenir Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée Et à très vite Mais comme d'hab c'est en fait à très vite Ça veut dire généralement ça veut dire à la semaine prochaine Voilà ciao ciao Record Ok Déjà c'est quoi une photo plus captivante Je ne sais même pas Comment faire des photos plus captivantes Je ne sais même pas si ça se dit Je ne sais même pas si vous risque de quoi je veux dire Parce que Euh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz